bonjour les scrappeuses et les scrappeurs depuis le temps que je vous en parlais j'ai terminé mon petit projet donc je vais vous montrer l'album et les tutos à suivre je vous détaille tout tout comment je l'ai créé en fait il ya une dizaine de tutos donc voilà j'ai fait une couverture en tissu là j'ai marqué c'est un album bébé que j'ai fait avec la collection attendez je vais vous le dire tout de suite la collection de chez fd co my little baby boy c'est des petits éléphants d'accord donc voilà voilà ma couverture elle est très simple comme j'ai mis du tissu d'un côté puis vous verrez après là j'ai mis avec du ski vert sky vertex donc là j'ai mis un petit éléphant en die cut j'ai mis un petit baby c'est deux c'est des petits embellissements qui étaient vendus chez action à un moment assez de la résine et puis j'ai mis le prénom du bébé voilà donc après je vous montre la première page donc qui est assez simple qui est une page avec une poche avec les papiers de la collection alors en fait comme j'ai utilisé je vous expliquerai lors du prochain tuto de collection de papier une 20 20 et une 30 30 les 20 m'ont servi à faire les cinq pages parce qu'il y en a juste dix donc c'est dix plus plus celle ci donc voilà et puis après avec les les grandes j'ai fait tous les embellissements enfin vous allez voir donc dans cette page là en fait dans cette poche je vous expliquerai comment la faire j'ai mis deux petits livrets un pour mettre des photos 10 15 et un autre pour mettre des photos 13 10 13 voilà là j'ai mis une petite fiche de naissance où les parents pourront remplir et derrière ils auront juste à coller une photo alors où est ce que je les ai mis mes petits c'est une photo 9 par 11 5 donc je laisse comme ça et là j'ai fait un petit livret comme ça où ils pourront mettre du journaling raconter un petit peu comment ça s'est passé alors attendez c'est pas bien ce que j'ai fait parce qu'il faut que je vous montre ici ici j'ai mis un petit un petit truc comme ça donc là j'ai pas collé j'ai juste mis un petit point là et un petit point là donc un tout petit coup de cutter et et on décolle et là on pourra venir coller la photo et revenir coller le tour d'accord et là on pourra mettre deux autres photos alors en tout je vais vous dire exactement combien de photos on peut mettre dans cet album ce que j'ai noté à 90 photos là j'ai fait tout simple j'ai fait une petite pochette alors pour celles qui n'ont pas les pochettes j'expliquerai lors du tuto là j'ai mis un petit embellissement là j'ai mis les mois et là j'ai mis la famille s'agrandit donc une page toute simple donc la clé la dame pour qui je les fais m'avait demandé de de faire des pochettes pour mettre un maximum de photos donc j'ai fait des pochettes j'ai mis devenir maman avec le biberon et de l'autre côté j'ai mis devenir papa donc je vous explique aussi comment faire les pochettes avec les dimensions toutes les dimensions vous aurez tout donc je vais peut-être pas les remettre comme ça va gagner un petit peu de temps après la de la page numéro 3 en fait ça s'ouvre comme ceci il ya des systèmes d'aimants des systèmes d'aimants qui font que ben on peut on peut ouvrir fermer un d'accord donc balayé un aimant là et un aimant dessous donc voilà donc là on pourra mettre deux photos deux autres ici de la de la et une ici là c'est pareil j'ai juste mis aux deux coins là donc avec une petite lame de couteau de cutter ben gentiment soulevé et ça va décoller et là c'est pareil j'ai mis pour mettre du journalisme là j'ai mis bonheur j'ai mis un petit canard parce que là en fait j'ai mis le bain de bébé donc là j'ai mis le petit canard voilà la troisième page c'est une pochette aussi mais dans ce sens là donc là c'est pareil j'ai mis de quoi mettre huit photos j'ai fait là aussi un petit un petit livret on pourra mettre des annotations là le bébé dort et j'ai mis les faits se sont penchés sur son berceau sur son berceau c'est ça et là j'ai mis une tétine donc là on est rendu au quatrième mois et là donc au niveau de ici voilà il aura une on pourra mettre alors là on met une photo par 9 attendez je vais le retrouver parce que je l'avais voilà on met une photo comme ça à la limite vous pouvez la mettre là ou là ouais non on peut pas en mettre deux vous pouvez mettre même un peu plus grand sur celle ci vous verrez et derrière c'est comme ça j'ai mis nous parce que là on peut mettre une photo avec le papa et la maman voilà alors attendez que je les mets tous dans mon sens voilà hop donc voilà pour le quatrième mois alors ici on a oublié avec mon mari mais il le fera tout à l'heure on va mettre un petit on va mettre un petit comment dire une petite breloque avec les petits pieds d'accord on fera après parce que j'ai oublié donc là ça s'ouvre en deux comme ça donc là j'ai mis c'est tout le portrait de son père donc là on peut mettre une photo de 9 par 11 et là j'ai mis c'est tout le portrait de sa mère et là on pourra mettre une grande photo 13 par 18 ou alors on met deux photos 9 par 11 ennemis comme on veut j'ai marqué family donc voilà pour cette page là qui est assez simple mais je vous explique tout le détail comment les faire la photo du sixième mois donc là j'ai mis le plus beau bébé du monde avec toujours le petit éléphant on suit donc là pareil on pourra on décolle là j'ai pas à coller la trompe non plus donc la personne ira coller la trompe après et j'ai refait pareil derrière d'accord là ici une photo ici et une photo là d'accord une dessus une dessous et là pareil on pourra mettre deux photos j'ai mis les dimensions et là on au sixième mois là dans une chute de papier avec la perforatrice de bordure pour couper la grande page et là bon ben j'ai mis le petit le petit éléphant donc on se remet en place voilà hop ici donc sixième mois on est au milieu ici le septième mois donc pareil là j'ai fait un petit un petit truc alors j'ai fait enfin je vous explique je vous le montre comment le faire on peut le tourner et on là on peut mettre des annotations donc ici on ouvre comme ceci hop et là on peut mettre une deux trois quatre photos voilà là j'ai mis bébé est comme un poisson dans l'eau donc ça peut être soit des photos dans le bain ou soit des photos quand il met les pieds dans l'eau à la mer 7e mois les bébés quelquefois leur fait tremper les pieds et là j'ai mis deux petits livrets pour mettre huit photos donc ça hop ça en premier on ferme et ça ensuite voilà je le mets dans le milieu comme ça on descend à la limite on aurait pu éviter de mettre ça mais bon pour solidifier l'album j'ai préféré le maître on va passer alors là par contre je vous ai pas montré le la poche intermédiaire donc ici j'ai mis c'est le moment c'est l'heure du repas le petit éléphant en bas ici j'ai mis une petite soquette et j'ai mis papa bonheur maman douceur j'ai mis des papiers très très neutre pour les pages du milieu voilà après on à la page numéro 8 on ouvre comme ceci donc il ya des des aimants là j'ai fait des petits je sais comment ça s'appelle là j'ai mis le doudou de bébé parce que c'est vrai que à cet âge là là huit mois les doudous il est traîne toujours avec eux et ici donc j'ai fait un rabat où là on pourra mettre une voyez j'ai pas j'ai pas collé j'ai collé j'ai mis juste du double face là au coin et donc là on pourra mettre une photo de 9 par 11 et demi donc voilà c'est bon et ici j'ai fait une cascade donc là on peut mettre pas mal de photos voilà on peut en mettre même une dessous et puis là on pourra mettre du journaling faire des petites annotations voilà il est mignon ce petit éléphant la page intermédiaire la page tag on appelle ça un tag alors j'avais quand j'ai présenté j'ai présenté trois collections j'ai présenté cette collection là en 20 20 et en 30 30 j'ai utilisé je vous dirai après toute la collection 20 20 là c'est des papiers unis aussi de chef d'éco donc j'ai utilisé donc six pages pour faire ces pages là et comme après j'en avais plus de grandes pages j'ai utilisé de chez casey art qui vendait chez nous il ya très peu de temps bas des tons très neutres et puis qui allait avec la collection donc là j'ai marqué gros câlin et sur le dos j'ai marqué little boy voilà ici on est rendu au 9e mois alors au 9e mois j'ai fait ce système là où là on peut mettre des photos dans l'enveloppe je vous explique comment faire l'enveloppe donc là j'ai mis dans ce sens en mode portrait 1 des photos toujours en 9 par par 11 5 donc j'ai mis en mode portrait et là j'ai mis simplement une carte simple où on pourra écrire derrière voilà ça c'est des papiers ces petits cartons là sont vendus dans la collection et là donc on ouvre comme ça on peut mettre quatre photos et en dessous moi j'ai mis une guirlande de vêtements à sécher donc voilà un petit un petit die que de la collection ici on pourra mettre une photo comme ça j'ai mis mille et un câlin donc là il ya un des aimants ici et ici et là la page on la retient comme ceci voilà donc on pourra mettre une photo ici une là une là et une là donc là on pourra même mettre des là on peut mettre une 10 15 un là aussi en fonction de la place mais vous verrez comment développer vos photos voilà comme ça ici la page intermédiaire donc là j'ai pris du vert parce que ce vert il y en avait un petit peu c'est à peine le même mais j'avais pas des des couleurs vraiment identiques et je voulais pas mettre deux fois le jaune donc le petit éléphant toujours j'ai marqué love et derrière j'ai marqué c'est mon joli moment de bonheur donc ce tag là j'avais prévu de le mettre de l'autre côté et comme là je l'ai mis sur une page intermédiaire j'ai pas mis de ficelle et puis là il nous montre ses fesses un le petit le petit éléphant voilà pour cette page ci voilà alors pour cette page là je vais vous centrer parce que elle est un peu volumineuse en fait j'ai fait une croix ce qu'on appelle une croix c'est à dire que là vous ouvrez comme ça comme ça comme ça et comme ça donc là c'est des vieilles collections à ces pages là mais je me suis dit tiens peut-être une visite de zoo pour peut-être mettre quelques photos voilà c'était un peu pour ça à 11 mois ça peut être possible donc normalement j'avais prévu de le faire avec des